Bonjour, je suis aujourd'hui avec Annie Lacroix-Risse. Et en fait, pourquoi je l'ai invitée ? Il y a évidemment une raison précise, comme toujours. C'est que c'est une historienne. Et vous savez bien que dans les cinq principes de la propagande de guerre, que je donne comme repère pour évaluer si on est désinformé, si on nous cache des choses, le deuxième principe de la propagande de guerre, c'est occulter l'histoire. Et donc, on a maintenant des médias qui nous parlent de l'Ukraine, comme si on ne montre que les événements actuels. Ce qui s'est passé avant, on ne sait pas. Et donc, toute la question est de savoir si les États-Unis et l'Europe sont en train de réagir de façon improvisée, comme ça, à quelque chose qui se passe en Ukraine, ou bien si c'est une longue histoire avec une longue stratégie de grande puissance derrière. Alors, Annie Lacroix-Risse est vraiment la personne pour nous parler de ça, parce que, elle est professeure émérite d'histoire moderne à l'Université Paris 7 de Nididro. C'est vraiment, je pense, la spécialiste des relations internationales au XIXe siècle et de la collaboration avec le régime allemand nazi. Elle a écrit 13 bouquins, dont le Vatican, l'Europe et le Reich de la Première Guerre mondiale à la Guerre froide. Vous comprenez là pourquoi elle ne se fait pas que des amis en écrivant ça. Un autre bouquin, c'est « Le choix de la défaite ». Les élites françaises dans les années 1930, et ça, c'est un titre extrêmement typique, significatif, elle explique pourquoi les élites françaises ont choisi la défaite. En fait, on a industrié les banquiers ici, sous l'occupation. Et on a aussi, parmi ceux que j'ai ici, de Munich à Vichy, l'assassinat de la Troisième République. Les élites françaises entre 1940 et 1944, la collaboration avec l'Allemagne et l'alliance avec les États-Unis. Et tout récent, chez Armand Collin en général, la non-épuration en France de 1943 aux années 1950. Donc, qu'est-ce que De Gaulle a fait, justement, par rapport à cette élite française qui avait collaboré ? Donc, vous voyez, c'est vraiment la personne qui pourra vraiment nous faire comprendre ce qui s'est passé. et directement, merci Annie d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Et donc, ma première question, c'est, on voit ces jours-ci une grande russophobie. Faut-il détester les Russes ? C'avait dit Robert Charvin dans un livre publié chez nous en 2015. C'était prémonitoire. Et depuis quand ça existe, cette haine de l'Occident vers la Russie ? D'abord, c'est une haine ancienne parce qu'elle a coexisté avec des liens très profonds. Je pense au XVIIIe siècle, avec le mépris du marquis de Kustine pour la Russie barbare. Elle a été gommée partiellement parce que la France avait besoin, fermement besoin de la Russie, en vue d'une alliance de revers contre l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale, et que le capital français avait, dans les années 1890, accompagné le capital financier international pour fondre sur la Russie. Il faut savoir que toute l'industrie moderne, toute la finance moderne russe est étrangère. Et que la France, l'Angleterre, je ne vais pas faire défiler parce que tout le monde y a participé, évidemment, y compris l'Allemagne et les États-Unis, tout ça a fondu sur la Russie. Alors évidemment, il y a par exemple dans la russophobie allemande, une donnée d'ailleurs qui explique la fureur en Allemagne et l'ampleur des manifestations russophobes, il y a en Allemagne quelque chose de très profond qui est la contribution du pan-germanisme à la haine russophobe, à la haine des Slaves, qui ressurgit sans arrêt. Nous n'avons pas, nous, cette slavophobie, ou en tout cas pas à ce point, mais nous avons en commun avec l'ensemble du monde capitaliste cette espèce de haine, je dirais, incontournable, enfin qu'on voit très bien dans les archives de l'entre-deux-guerres, contre la Russie, qui a eu le toupet de se dégager du marché mondial et de faire cette fameuse révolution d'octobre. Alors, il est vrai que la Russie, perdue en 1917, était très attractive, elle était tellement attractive, évidemment, parce que l'enjeu économique est énorme. L'intérêt de la Russie, ce sont ses richesses presque sans limite. Et par conséquent, et ça explique, je pense, la russophobie délirante, se mêlent des objectifs économiques qui n'ont jamais disparu, qui sont particulièrement forts pour deux impérialismes dominants, l'impérialisme américain et l'impérialisme allemand, et bien entendu, la haine qui s'est accumulée contre un pays qui avait résisté à une coalition gigantesque, parce qu'il faut se rappeler que de 1918 à 1920, la Russie a eu 14 pays sur son territoire, toutes les grandes puissances, qui l'ont envahi, sans déclaration de guerre. Tout ça s'est mêlé de manière continue. Excuse-moi, c'est un événement dont il vaut peut-être la peine de parler une minute, parce que je constate que les gens ne sont pas du tout au courant. On dit souvent que la révolution soviétique a été très violente, mais en réalité, la violence est venue de l'autre côté. Il y a eu une vraie invasion. Alors, on dit souvent qu'il y a eu une guerre civile en Russie. Il n'y a pas eu une guerre civile, pas plus qu'une guerre civile en Espagne. C'est-à-dire qu'au XIXe et au XXe siècle, sans parler d'ailleurs de la révolution française, on a une violence des révolutions qui est largement imputable à ce que le camp vaincu fait appel à l'étranger susceptible de le soutenir et que cette intervention de l'étranger donne une violence extrême, évidemment, à ce qui est une base de guerre civile ou en tout cas de conflit, c'est-à-dire l'appui décisif avec des armes au camp vaincu. Et au camp vaincu qui, au moment de la révolution, est minoritaire. Et ce qui s'est passé en Russie est conforme à ce qui s'est passé partout ailleurs. Moi, j'ai travaillé notamment sur ce qu'on appelle la guerre civile espagnole, qui n'est pas une guerre civile, mais qui est une guerre étrangère. Eh bien, la Russie a été plus affectée par ces trois ans de guerre féroce, atroce, évidemment conduite avec les forces blanches, puisqu'on considère que la Russie a perdu plus de population dans la période d'invasion que pendant la guerre mondiale. C'est-à-dire que la Russie a payé 10 millions entre la guerre et la guerre étrangère, ce qui est, je dirais, un record. 10 millions de victimes. 10 millions de victimes, dont une majorité de l'ordre de 7, du fait de cette guerre étrangère, joliment appelée guerre civile. Il y a quand même une chose assez étonnante, c'est que de 14 à 17, il y a une guerre féroce, vraiment meurtrière entre l'Angleterre, la France, la Belgique et l'Allemagne de l'autre côté. Et quand la révolution triomphe en Russie et que Lénine dit « Nous, on veut la paix, on arrête la guerre tout de suite, même pas en faisant des concessions », on voit alors les anciens ennemis d'hier qui vont se précipiter ensemble contre la Russie. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Alors, officiellement, l'Allemagne n'y est pas, mais en fait, l'Allemagne participe du conflit parce que l'Allemagne est restée jusqu'à sa défaite de novembre 1918, particulièrement active et efficace sur le front oriental. Elle entre très fort dans la Russie, ce qui contraint d'ailleurs la Russie à lui céder en mars 1918 l'Ukraine. Donc, il y a de fait une sorte d'accord entre les ennemis et qui sont encore ennemis de guerre puisque je rappelle que la guerre, la fin de la Première Guerre mondiale date de novembre 1918 alors que l'assaut allemand contre la Jeune Révolution il a duré, je dirais, jusqu'en novembre 1918. Donc, entre la guerre des puissances impérialistes dites démocratiques parmi lesquelles il y a quand même le Japon, etc. et la guerre allemande contre la Russie, bien entendu, l'intervention allemande a aussi compté dans les morts. Elle a été épouvantable, cette opération à l'Est. Et je le rappelle parce que c'est ce qu'on oublie évidemment dans la conjoncture très idéologique actuelle. Il ne faut jamais oublier que la clé de l'affaire, c'est la caverne d'Ali Baba russe. Voilà, qui, comme ça a été très bien analysé au 19e et 20e siècle, attirait tout le monde parce que les puissances impérialistes fortes étaient persuadées qu'il suffisait d'une pichenette pour se débarrasser de la faible Russie, de la Russie inepte, des sous-hommes, etc. Et l'Allemagne, pourquoi est-ce qu'elle s'intéressait particulièrement à l'Ukraine ? Alors, l'Allemagne s'intéressait à l'Ukraine parce que l'Allemagne, comme on le sait peut-être encore, a été évidemment caractérisée par une tendance à la pousser très forte, à l'Ouest bien sûr, mais à l'Est, c'est ce qu'on appelle le Dranknarrosten et ce Dranknarrosten, il est au cœur du projet du Deuxième Reich, c'est-à-dire du projet des Guillaumes. Il y a deux bases qui sont des bases militaires, évidemment, politiques, économiques et militaires pendant la Première Guerre mondiale, dans lesquelles l'Allemagne s'est installée. C'est d'une part les pays baltes qui appartenaient à l'Empire, qui avaient une forte base allemande d'ailleurs, puisque les barons baltes, qui étaient d'origine allemande, étaient depuis Pierre-le-Grand très largement associés à l'appareil d'État russe. Donc, les États baltes d'un côté, qui étaient des États déjà largement industriels, et l'Ukraine qui avaient connu déjà un fort développement capitaliste sous tutelle étrangère des années 1890 à 1917. Et par conséquent, l'Allemagne s'est installée en Ukraine et dans les Pays-Bas pendant la Première Guerre mondiale. Elle y a joué un rôle qu'on pouvait prévoir dans la mesure où, depuis le XIXe siècle, elle avait en quelque sorte accompagné l'Autriche, devenue Autriche-Hongrie, dans sa poussée vers l'Est, parce que l'Autriche-Hongrie était un pays moribond, et comme disait Bismarck en 1886, nous laisserons la vache autrichienne s'engraisser sur les paquages balkaniques, après quoi nous la mangerons. Donc, c'est d'abord l'Autriche qui a assuré, en tout cas à l'époque moderne, l'expansion vers l'Est, et puis au XIXe siècle, l'Allemagne a pris de manière décisive le relais. C'est extrêmement intéressant, d'ailleurs, je dirais pour éclairer la situation actuelle, parce que cette expansion germanique, autrichienne puis allemande, elle a eu pour support idéologique majeur le Vatican, qui était, le Vatican était en quelque sorte le cerf de l'Autriche-Hongrie. Je donne souvent un exemple tout à fait significatif. En 1914, la légation, la nonciature du Vatican, elle était dans la légation autrichienne à Belgrade. – Incorporée. – Voilà, incorporée. Ils étaient installés là, les gens du Vatican. Et puis, on n'a pas le temps ici, mais évidemment, c'est raconté dans Mon Yves sur le Vatican, le Vatican avait déjà opté de manière décisive pour l'Allemagne. Et ça, ça s'est fait au tout début du XXe siècle, via un évêque, l'évêque de Lemberg, l'évêque de Lvov, qui est la base de la haine de l'Ukraine occidentale contre la Russie. Et donc, ce Sheptiki, qui était tout simplement l'instrument de l'Autriche, est devenu, sous Pi XII, l'instrument pur et simple du Reich. Et d'ailleurs, ça explique, cet élément qui est pratiquement sous le boisseau, ça explique l'extrême émotion de la papauté actuelle devant l'affaire ukrainienne. Parce que l'affaire ukrainienne, c'est quelque chose qui traîne depuis l'ère autrichienne, qui est devenue une arme essentielle de l'Allemagne ou de la coalition germano-vaticane. Et par conséquent, on comprend bien à quel point le pape est chaviré par ce qui se passe en Ukraine. Et pardon, le Vatican a eu un rôle important pour aider l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale ? Décisif. Non seulement il a eu un rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il a eu un rôle absolument énorme dans l'entre-deux-guerres. Exactement d'ailleurs comme du temps de l'ère autrichienne. D'abord, c'était le cas évidemment pendant la Première Guerre mondiale. Après la fin de la Première Guerre mondiale, il faut voir à quel point le Vatican a été un contributeur décisif. Bon, il se trouve que, comme on le sait, c'est l'Allemagne qui reconnaît le plus vite la jeune Russie soviétique, puisque c'est par le traité de Rapallo, donc avril 1922, qui évidemment note aucune des ambitions du Reich à l'égard de la Russie. Aucune, absolument aucune. Et évidemment, ça donne, je dirais, un avantage énorme à l'Allemagne qui est présente sur le territoire soviétique. Les autres font de l'espionnage à ses portes, en particulier dans les Etabalt, en particulier à Riga, qui est la zone de l'espionnage occidental général, mais les Allemands, ils sont sur place. Et ils ont une veine inouïe, c'est que le Vatican leur permet de faire un espionnage militaire qui est impossible sinon. Moi, j'ai montré dans le Vatican, l'Europe et le Reich, comment en Ukraine, l'ensemble du corps du clergé est tout simplement affecté à l'espionnage militaire. L'espionnage, je dis bien militaire, l'établissement des cartes, etc. Et ça ne vise pas d'ailleurs seulement l'Allemagne, puisque je raconte un épisode qui était très connu dans la chancellerie française, qui est l'utilisation même d'éléments non allemands, d'Erbigny d'ailleurs, qui est d'origine belge, ou d'autres prélacs français, qui ont fini d'ailleurs par agacer un peu le Vatican, parce que c'était une telle contribution à la future expansion allemande, que de temps en temps, avec beaucoup de prudence, bien sûr, de respect, on leur laissait entendre que tout de même, il ne fallait pas porter l'audace trop loin. Pour synthétiser, est-ce que l'Allemagne considérait, et peut-être considère encore toujours, que l'Ukraine, c'est son jardin ? Mais bien sûr ! C'est-à-dire que l'Allemagne, elle a pris l'héritage direct de l'Autriche, elle s'est appuyée donc sur l'uniatisme, parce qu'on peut se demander ce que fait le Vatican dans ses zones orientales, et bien depuis l'époque moderne, il a développé l'uniatisme, c'est-à-dire, on n'a pas le temps de développer ici, mais c'est clair que c'est tout simplement un loyalisme. C'est un catholicisme qui a une allure d'orthodoxie, y compris d'ailleurs par la vie du clergé, intégrée mieux dans la société, etc., pouvant éventuellement se marier. Et ça, évidemment, ça a été, je dirais, sur le plan de la conquête des populations, un élément majeur pour l'Allemagne. Mais l'Allemagne n'avait pas caché, à la fin du XIXe, au début du XXe, sans souci de se saisir des terres de l'Est. Alors, bien entendu, c'est passé, dans le cadre du pan-germanisme qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est passé par une haine pan-germaniste des Slaves, des sous-hommes. Je rappelle que ce concept de sous-hommes n'est pas du tout propre à l'itlérisme. Pas du tout. Je cite d'ailleurs dans une communication récente, un article d'un journal du sud de l'Allemagne qui fait observer, mais on pourrait en trouver au nord et au centre, qui fait observer qu'on ne va quand même pas se borner à coloniser les pays africains, mais qu'il y a des sous-hommes à nos portes, à nos frontières, et qu'on ne voit pas pourquoi on n'irait pas se servir largement... L'Allemagne, déjà avant Hitler, a fait en Europe ce que les Français, les Anglais, les Belges faisaient en Afrique ? D'abord, bien sûr. C'est-à-dire que l'expansion, un des éléments majeurs de l'expansion impérialiste allemande, c'est bien entendu les colonies, on le sait, un festin auquel elle est arrivée un peu plus tard, parce que son développement capitaliste était plus tardif, mais c'est quelque chose, l'expansion à l'Est est forcément, historiquement, la première, puisque jusqu'aux années 1880, l'Allemagne ne participe guère à l'expansion en dehors du continent européen. Donc oui, c'est un élément absolument décisif. Les Pays-Baltes et l'Ukraine, je dirais, eux, sans préjudice, il faut y insister, sans préjudice, évidemment, de l'expansion au-delà, c'est-à-dire à Moscou et au-delà. C'est un élément majeur du drame Naros, exclusif, parce que les Balkans sont dans l'affaire aussi, mais c'est un élément exclusif, enfin majeur, et évidemment, qui ne doit rien du tout, rien du tout, à l'ère hitlérienne, c'est-à-dire qu'Hitler recueille totalement l'héritage pan-germanique, qui avait d'ailleurs un bon historien qui avait fait une étude dans les années 70-80, Bloch qui avait fait une histoire de la politique extérieure allemande et qui avait un peu choqué, comme beaucoup d'historiens lucides, en disant qu'il ne voyait strictement aucune différence entre la politique extérieure du nazisme, la politique extérieure du second Reich et la politique de Weimar, ce qui est totalement passé sous la table. Voilà, donc Hitler présenté non pas comme un coup de théâtre, mais au contraire le continuateur d'une vieille politique. Vous voyez que avec Annie, on apprend des choses qui ne sont pas dans les médias. Voilà pour l'Allemagne. Je voudrais maintenant qu'on dise un mot sur la Pologne qui est aussi un État voisin qui, quand elle est née vers 1920, dans les années 20, a joué un rôle important par rapport à l'Ukraine, la Pologne. Alors, il faut le dire. D'abord, il faut se rappeler que la Pologne, la Pologne de Pilsudski, est une Pologne qui prend, je dirais, qui attend l'été 1918 pour se détacher de ses fidélités germaniques. C'est très important ça. C'est-à-dire que Pilsudski est pro-autrichien et de fait pro-allemand jusqu'au moment où il est clair, on est à l'été 1918, que les carottes sont tout à fait cuites pour les empires centraux. On a donc un pays sur lequel, bien sûr, là encore, il faut se pencher bien en avant, c'est-à-dire un pays qui dépeçait au XVIIIe siècle, partagé entre la Russie, la Prusse et l'Autriche, a tout de même, avec ses classes dirigeantes, de grandes ambitions. Mais des classes dirigeantes qui ont toujours été, servent des éléments germaniques. Il faut y insister beaucoup parce que c'est une donnée fondamentale de l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire que les Polonais, ils ont leur vieux projet, leur vieux projet, c'est de contrôler la Russie, en particulier, de contrôler toute l'Ukraine. Ils veulent une grande Pologne. Bon, ce qui est un objectif complètement absurde, mais dont manifestement, les classes dirigeantes actuelles, héritières des précédentes, ne sont jamais sorties. Donc, la Pologne a des ambitions. Mais la Pologne, elle a des ambitions et peu de moyens, pour ne pas dire pas de moyens. C'est-à-dire qu'elle a toujours une armée lamentable. je l'ai expliqué dans les années 20, puisqu'il a fallu que pour elle compter sur les armées françaises, elle a attaqué tout le monde à partir de 1918-1919, parce que sa constitution géographique ne lui plaisait pas. Elle voulait tout ce qu'il y avait à côté. Et elle avait même attaqué la Russie. Et il a fallu l'être française pour que précisément, après avoir été vaincue, parce que les soviets sont arrivés jusqu'aux portes de Varsovie, quand même, il a fallu au contraire que la Russie acceptât une grosse perte, puisqu'elle a dû, en mars 1921, la Pologne ayant été aidée, notamment par les Français, cédé des territoires qui étaient à population russe et biélorusse. La politique extérieure de la Pologne, ça n'est pas difficile. C'est une politique, je dirais, de recherche de pouvoir. C'est-à-dire que pendant un moment, mais pas longtemps, la Pologne, qui était en fait très hostile à la France, cette Pologne qui était de fait dirigée par une grande aristocratie foncière, grande aristocratie foncière qui avait des intérêts industriels et miniers. Et ces intérêts industriels et miniers étaient absolument, étroitement attachés à ceux de l'Allemagne. Ce qui est, je dirais, le biais essentiel par lequel on comprend en fait l'attachement de la Pologne à l'Allemagne qui l'a réduite en pièces à chaque coup, mais vers laquelle elle va toujours. Et donc, cette Pologne, elle a passé une partie des années 20 et sont décisibles les années 30, après avoir été purement et simplement l'auxiliaire, la serve financière de la France, elle a passé son temps à faire des grâces à l'Allemagne. On va au plus haut franc. Je voudrais qu'on en vienne au nationalisme ukrainien. Comment expliquer qu'il a sa provenance ? D'où ça vient ? Sa provenance, elle vient de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de ce noyau pro-allemand uniate contrôlé par le Vatican, contrôlé longtemps par les Autrichiens, contrôlé par l'Allemagne, de ce noyau uniate qui, avant 1914, j'y insiste beaucoup, les fonds, notamment les fonds du quai d'Orsay d'avant 1914, sont formels. Cet uniatisme et ce mouvement dit autonomiste ukrainien est un mouvement qui est financé depuis Berlin. Donc, le financement ne date pas d'Hitler, il date du Deuxième Reich. Bien entendu, il est prolongé sous Weimar. C'est-à-dire que jamais les liens qui succèdent à l'Empire jusqu'au 31 janvier 1933. Et donc, c'est sur cette base qu'en 1929, toujours avec les mêmes soutiens, se fonde le fameux OUN, c'est-à-dire ce mouvement dit de libération ukrainienne dirigé par toute une série de ces uniates fanatiques. Il faut le dire d'ailleurs parce que les diplomates français avaient été extrêmement frappés avant la guerre par le fanatisme catholique délirant qui régnait dans l'Empire d'Autriche-Hongrie et dans toutes les parts de l'Empire d'Autriche-Hongrie et dont l'uniatisme est un élément. Je rappelle que l'Autriche c'est évidemment le Saint-Empire catholique romain, latin, de catholicisme latin, mais il comprend l'uniatisme. Et donc, cet uniatisme se bat formellement pour une indépendance de l'Ukraine ou une autonomie de l'Ukraine, mais je dirais qu'elle est essentiellement verbale puisque l'argent est un argent essentiellement allemand. Alors, si on entre dans la complication, on voit qu'il y a aussi évidemment un autonomisme ukrainien qui se développe en Pologne eux-mêmes parce que la Pologne en 1921 acquiert une masse de d'éléments ukrainiens supplémentaires. Elle en a déjà parce qu'elle a eu les anciens territoires autrichiens. On est toujours dans cette Ukraine occidentale. Et elle aussi, elle paie la Pologne. Mais elle paie pour des gens qui ne sont qu'à l'écraser. Ils prennent les sous et ils discutent avec les Allemands de ce qu'on va faire de cet uniatisme. Est-ce que ce nationalisme ukrainien, on commence à savoir maintenant, en tout cas une partie d'opinion, qu'il a commis des massacres durant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'on peut dire que l'Allemagne hitlérienne a poussé à ces atrocités ou comment expliquer ? Alors, il est certain que l'Allemagne a trouvé avec le terrain uniat ukrainien, je dirais, des gens extrêmement bien disposés. Il faut toujours comprendre ça. C'est-à-dire que Hitler disait de la France et des classes dirigeantes françaises qu'il y serait comme un poisson dans l'eau parce que ces classes dirigeantes étaient d'abord tellement comme les autres, soucieuses de conserver tous leurs acquis et tellement antisémites qu'il n'y aurait pas besoin de les pousser beaucoup, on est là vraiment dans un cas de figure de même ordre, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu la présence, enfin la tutelle directe allemande sous occupation puisqu'on sait très bien que les Allemands se sont servis et puis les Occidentaux aussi d'ailleurs se sont servis du très vif antisémitisme ukrainien qu'on trouve par exemple chez Petura c'est-à-dire quand l'Ukraine a cette indépendance que j'appelle l'indépendance folklorique de 1918-1920 c'est-à-dire lui il n'est d'ailleurs pas uniaque lui mais il y a un très fort très très fort antisémitisme en Ukraine très violent l'antisémitisme il est très fort sur les marges occidentales parce que sur les marges occidentales je dirais que toute l'économie enfin l'économie moderne est largement juive donc il y a une base antisémite très ancienne que récupère à peu près tout le monde et que récupère les Allemands évidemment dans l'entre-deux-guerres donc la haine antisémite la violence le fanatisme le meurtre l'attentat l'attentat je dirais que l'attentat le plus célèbre de l'entre-deux-guerres c'est en 1934 la liquidation par les les uniates enfin par les alliés de l'Allemagne par le mouvement Bandera Bandera Sketskro etc c'est la liquidation du du ministre de l'intérieur polonais qui flatte beaucoup les 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 fascistes ukrainiens et qui se fait tuer deux jours après le départ de de Goebbels qui a été reçu par le le ministre de l'intérieur polonais avec toutes les effusions etc on est en 1934 c'est l'année je le rappelle de l'accord d'amitié entre la Pologne et l'Allemagne qui comme on le sait sera traité en 1939 traité passé pour dix ans etc donc cette cette violence extrême cette haine contre les adversaires pas seulement les juifs d'ailleurs tous tous nos nuniates non non fanatiques bien entendu prend les mêmes risques donc les empires utilisent la haine et la division comme un moyen d'assurer leur expansion alors j'ai j'ai une image mais je m'excuse techniquement je dois faire un petit réglage pour que tout le monde puisse la voir j'ai des images qui montrent notamment des pogroms anti-juifs à Lvov oui ici voilà excusez-moi pour le réglage ces mouvements c'est dont se réclament aujourd'hui les fascistes ukrainiens ont commis des atrocités épouvantables envers les juifs en Pologne par exemple j'ai une image ici mais ça a été atroce alors d'abord il faut dire que ils ont la haine anti-juive était égale à la haine anti-russe affirmée c'était dans le programme la haine anti-russe la haine anti-bolsevique et la haine anti-juive étaient égales c'est je dirais que c'est le long de toute la réaction de l'entre-deux-guerres qui est aussi viola avec la thèse du judéo-bolchevisme dont il faut se débarrasser etc donc on a une violence que les allemands ont à peine besoin de stimuler c'est à dire que quand la Russie quand l'Union soviétique prend le contrôle d'une partie de la Pologne à partir du 17 septembre 1939 c'est à dire de la Galicie de la fameuse Galicie orientale qui avait été affectée à la Pologne les émules de Bandera toute la clique de l'Ouun s'en va en Pologne occupée c'est à dire aider l'Allemagne j'y insiste aider l'Allemagne à conquérir la Pologne parce que ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas mais toute la clique Bandera et consorts elle a passé son temps elle a préparé avec les allemands l'occupation de la Pologne et elle a quitté la Galicie orientale occupée par les soviétiques à partir du 17 septembre 1939 et elle a rappliqué illico avec les troupes allemandes à partir de Barbarossa et donc où est-ce qu'ils interviennent ils interviennent dans cette fameuse Galicie orientale dont il est absolument absurde d'ailleurs qu'on puisse penser que les russes aient envie de la conquérir c'est une base d'une violence ils préféraient en faire cadeau à l'Europe en fait alors tu parles de Stéphane Bandera je vais faire un petit réglage d'image en m'excusant pour le problème technique voilà voilà tu parles de Stéphane Bandera qu'on voit ici entre deux dignitaires nazis en costume de nazis il y a aujourd'hui beaucoup de gens en Ukraine et pas seulement autour aussi qui disent oui mais Bandera c'était pas vraiment un nazi un fasciste c'est plus complexe que ça et monsieur le président Zelensky a dit oui il y a des gens qui aiment bien Bandera en Ukraine et il a dit c'est cool alors ça n'est pas compliqué Bandera est devenu un personnage honoré avec des statuts partout la reconnaissance d'un président qui dit que finalement on peut avoir des petits désaccords idéologiques mais c'est un brave homme c'est un discours d'ailleurs qu'on entend beaucoup ces temps-ci bah oui ils sont nazis mais enfin ce sont des patriotes actifs etc est-ce que c'est un petit peu un discours qui se répand aussi parce que quand on est dans un capitalisme en crise les élites sont moins regardantes sur le personnel politique et militaire et donc on trouve que des nazis finalement ça peut être des gens utiles bah de toute façon les crises sont des périodes extrêmement propices au recours à des brutes sanguinaires c'est la c'est la tactique de la poigne qui nous explique le fascisme d'avant la deuxième guerre mondiale et évidemment qui qui est sur lequel on peut porter le même regard au stade avancé de la crise du capitalisme actuel mais ce qui est ce qui est le plus le plus frappant c'est cette extrême l'utilisation par l'Allemagne d'une russe d'abord évidemment de l'anti-bolchevisme qui a été essentiel et d'un d'un antisémitisme qui était extrêmement profond et dont et dont l'église catholique elle n'était pas seule c'est vrai il n'y a pas eu qu'un antisémitisme catholique mais dont l'église catholique je dirais c'est fait une extraordinaire spécialité parce que ce qui vaut pour l'Ukraine vaut pour les états baltes oui l'antisémitisme il était vraiment moi j'étais élevé dans la bourgeoisie catholique bruxelloise années 50 et mon père parlait des youpins et tout le monde parlait très mal des juifs c'est à dire que il y avait une violence partout le grand historien Raoul Hilberg dans son dans son ouvrage sur la destruction des juifs d'Europe a très bien a très bien montré ça c'est à dire que lui il a analysé du point de vue des états satellites comme il n'y a pas eu d'état ukrainien il n'a pas pu parler d'état ukrainien mais en fait ce que Raoul Hilberg appelle les satellites actifs c'est à dire puisqu'il parle des états satellites les Slovaques les Croates c'est exactement le cas de figure des Ukrainiens c'est à dire qu'ils ont apporté à la destruction des bolcheviques et à la destruction des juifs la même frénésie on ne peut même pas imaginer ce que c'est que cette frénésie elle a été énorme il faut savoir par exemple que quand les allemands arrivent à Lvov les ukrainiens sont là ça fait ça fait un pogrom de 12 000 personnes d'un coup mais ils sont là je dirais il y a quelques allemands à la tête du lot mais quelques allemands à la tête de milliers d'Ukrainiens et ça c'est ce qui s'est produit dans la zone de Lvov parce qu'il faut le savoir il n'y a pas il n'y a pas de de ce mouvement il n'y a pas de bandéristes ailleurs qu'en Galicie orientale ça n'existe pas elle existe en Ukraine slovaque ce groupement existe en Ukraine slovaque il existe en Pologne il n'existe pas du tout en Ukraine soviétique c'est à dire qu'il s'est cantonné si j'ose dire à l'ouest mais qui est essentiel dans l'occupation allemande puisque l'occupation allemande ça a été une occupation évidemment plus facile à l'ouest Annie pardon c'est absolument passionnant tout le monde sur Facebook est vraiment scotché mais je vois que l'heure avance et on a encore des thèmes importants à traiter et donc je voudrais qu'on tourne la page en quelque sorte et qu'on en vienne aux Etats-Unis dans cette relation quand le Reich hitlérien s'effondre les Etats-Unis prennent le relais qu'est-ce qu'ils vont faire vis-à-vis de tous ces fascistes ukrainiens qui ont commis des crimes de guerre qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors d'abord il faut se rappeler que l'intérêt pour la Russie des Etats-Unis pour la Russie est un vieil intérêt qui a été analysé par exemple par William Sableman Williams un des pères fondateurs de ce qu'on appelle le révisionnisme américain et qui dans son extraordinaire thèse sur les relations russo-américaines depuis les années 1780 a montré que évidemment l'attirance pour la Russie et notamment l'attirance pour l'Ukraine pas seulement d'ailleurs pour l'Ukraine était considérable donc il faut savoir que les Etats-Unis ont des objectifs ukrainiens mais des objectifs ukrainiens qui évidemment deviennent décisifs quand dans la Deuxième Guerre mondiale ce qu'à peu près personne ne connaît puisqu'on ne connaît pas l'historiographie anglophone massive critique et jamais traduite en français pendant donc la Deuxième Guerre mondiale il faut le savoir les élites américaines préparent la guerre future et la guerre future elle n'est pas contre l'Allemagne la guerre future elle est contre la Russie elle est contre la Russie parce que la Russie est fort intéressante et par conséquent qu'on va s'occuper de tout ça je n'ai pas le temps évidemment là de me développer mais il faut savoir par exemple que Hollandeleus le chef de l'espionnage de l'OSS Europe que Roosevelt envoie à Berne en novembre 1942 on le connaît parce que il a aidé à remodeler l'Europe occidentale avec l'Allemagne en tête mais il s'occupe de toute la Russie c'est-à-dire qu'il envoie des émissaires il envoie des émissaires dans ce qui doit ce qui est considéré comme devant être la future zone d'influence de la Russie et que donc le programme d'attaque contre la Russie de sape contre la Russie qui est au fond le programme de tout le monde attends parce que ça c'est quelque chose que la plupart des gens à mon avis n'ont pas beaucoup entendu après les États-Unis et l'Union soviétique et la Grande-Bretagne et la France gaulliste ont été alliés contre Hitler et donc dès que la victoire est acquise les États-Unis veulent attaquer la Russie veulent relancer la guerre mais pas dès que d'ailleurs pendant parce que c'est mal connu pour les raisons que je viens de dire bien que tous les éléments évidemment scientifiques aient été déjà développés on sait très bien qu'à partir de 1942 à partir de 1942-43 alors plus encore après Stalingrad il n'est question dans les milieux occidentaux que de retournement des fronts et la thèse du retournement des fronts qui a très très bien analysé un historien révisionniste comme Gabriel Colco c'est quelque chose je le répète qui se prépare pendant la guerre alors qu'est-ce qui se passe au lendemain de la guerre parce qu'il faut qu'on arrive à notre affaire ukrainienne au lendemain de la guerre c'est pas compliqué ça a été préparé avant notamment d'ailleurs par Delos qui rencontre un certain nombre de dirigeants avant la fin de la guerre qui rencontrent des dirigeants ukrainiens les choses sont absolument nettes à partir de la fin de la guerre je ne reviens pas ici sur les préparatifs d'avant fin de guerre parce que les contacts existent au minimum depuis l'été 44 l'été 44 où disent les historiens un petit peu discrets Godard et son et son nacolyte pardon Breitman et Godard il y a des les ukrainiens les autonomistes ukrainiens prennent contact avec les Etats-Unis ah bon juillet 44 sans aller plus loin ça n'est pas compliqué à partir de là l'ensemble du mouvement bandériste que ce soit Stetsko Diebet enfin bon une série l'ensemble est sauvé est promu par les Etats-Unis d'une manière ou d'une donc les Etats-Unis protègent ceux qui ont commis de terribles crimes avec Hitler ah non seulement ils protègent alors ils protègent directement parce que ça se partage en deux morceaux quand la Russie quand l'Union soviétique a fini par a reconquis le vov c'est à dire en juillet 1944 tout ce beau monde s'en va il s'en va en Allemagne on voit d'ailleurs ce qu'il en est de l'indépendance ukrainienne je n'ai pas le temps de le dire mais bon je l'ai écrit ailleurs c'est à dire comme bien entendu ces gens sont toujours aussi magis ils se retrouvent tous à Berlin et puis à la fin de la guerre ils quittent Berlin pourquoi ? pour où ? la quasi-totalité dans la zone américaine et en particulier à Munich Munich c'est très logique parce que Munich comme je l'ai montré dans le Vatican l'Europe et le Reich c'est une espèce de fief nazi depuis l'origine donc ils se retrouvent tous à Munich et de ce lot on va faire deux lots c'est à dire que les Etats-Unis ces gens sont dans la zone les Etats-Unis vont s'en choisir certains qui vont caliner en les envoyant aux Etats-Unis c'est le cas de Liebed un des lieutenants de Bandera n'est-ce pas ? alors lui il va aux Etats-Unis violation systématique des lois sur l'immigration que Christopher Simpson est un des premiers en 1988 à avoir remarquablement analysé c'est à dire que les criminels de guerre normalement ne pouvaient pas entrer aux Etats-Unis non bien entendu mais ils le font quand même voilà ils le font quand même puisque les organismes de renseignement puis la CIA à partir du moment où il existe à partir de juillet 1947 donc ils trouvent ces gens-là utiles pour eux mais pourquoi ? alors je dirais que l'objectif américain est absolument évident avoué puisqu'ils sont des éléments constitutifs de toutes les organisations qui se fondent aux Etats-Unis dès les années 40 et que quelquefois on impute seulement à l'administration Eisenhower républicaine à partir de 1953 c'est-à-dire toutes les associations de libération de l'Europe de l'Europe orientale associations qui donnent à penser d'ailleurs qu'il s'agit de libérer si j'ose dire seulement la zone d'influence soviétique mais c'est pas seulement la zone d'influence soviétique c'est lourd ça et donc on les utilise comme ça comme tous les criminels de guerre qui rappliquent aux Etats-Unis dans les mêmes conditions que les Ukrainiens les baltes les slovaques les croates tout ça ça fait des dizaines j'y insiste ça fait des dizaines de milliers de gens importés en masse à partir sur alors on va pas pouvoir parler des dizaines de milliers mais je voudrais que tu me parles de Jaroslav Stetsko dont je montre l'image ici en m'excusant un peu pour les réglages qui lui a été recyclé il est allé à Taïwan je pense et il a travaillé à quoi ? avant d'aller à Taïwan ils ont tous été recyclés tous Bandera alors Bandera ils l'ont laissé à Munich et là ils l'ont confié directement aux Allemands en ayant absolument la main sur l'affaire à qui ils l'ont confié ils l'ont confié à leur cher Rainer Gehlen c'est à dire à un des généraux de la Weimar qui est plus important dans l'occupation de l'Union soviétique puisque c'est lui qui a été chargé à partir de l'occupation de l'Union soviétique du recrutement des collaborateurs soviétiques c'était le chef de l'espionnage et donc il était très utile pour espionner les communistes et toute la gauche il faut qu'on fasse attention au concept d'espionnage parce qu'il y a l'espionnage qui est le renseignement mais il y a un espionnage qui est tout à fait autre chose qui n'exclut pas du tout d'ailleurs le renseignement qui l'inclut c'est-à-dire la guerre il est l'artisan de l'armée Vlasov il est le principal recruteur de collabo il est le principal recruteur de collabo à l'intérieur de la Russie et les Allemands les Américains recrutent Gellen dès mai 1945 pour s'occuper de tout en particulier pour gérer les relations évidemment avec ce genre de gens pour surveiller et combattre le communisme en Allemagne même en Allemagne occidentale et Gellen qui va devenir qui devient à Munich à partir du printemps 1945 le chef de fait des services secrets je dirais au début américains en Allemagne évidemment ne recrutent que des nazis ces petits camarades de la période antérieure je pense en particulier d'ailleurs à l'un d'entre eux qui s'appelle Heere son lieutenant direct qui est le contact direct de Bandera à Munich donc les Américains ils laissent faire Je répète ils ont la main sur Gelland Kdenauer lorsque la RFA est constituée à la fin de l'année le premier président de l'Allemagne le premier chancelier république de l'Allemagne recrute pour former le BND c'est à dire le service d'espionnage c'est le MI6 allemand c'est la CIA allemande c'est le ZDEC qui va d'ailleurs jouer un très sale rôle dans l'explosion de la Yougoslavie en soutenant le fasciste Tudjman pour faire éclater un pays qui les avait ennus mais bien sûr c'est à dire que ce Gelland jusqu'à sa retraite en 1968 a fait la pluie et le beau temps toujours sans préjudice d'ailleurs de conflit entre les Américains et les Allemands car ils existent parce que la proie est importante et il faut se partager les morceaux Gelland est resté sous le contrôle des Américains vu le contrôle que les Américains exercent en RFA donc Bandera fait partie des gens contrôlés par les Américains qui lui ont fourni les faux papiers tout le logis mais on laisse faire les Allemands et alors pas de chance d'ailleurs Bandera se fait dégommer en octobre 1959 sous le nez des services allemands de la garde du corps tout ça 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 a été un sale coup mais les autres ils sont pas les soviétiques n'ont pas réussi à leur mettre la main dessus pour le coup c'est une affaire soviétique comme dit très bien comme dit très bien Breitman et Goda pardon les russes ne voulaient pas une nouvelle conjonction entre l'Allemagne et l'Ukraine bon alors Annie je m'excuse mais je vois l'heure qui tourne et je sais qu'il y a encore des choses importantes à dire je voudrais qu'on en vienne à l'intervention des Etats-Unis dans l'Ukraine d'aujourd'hui je voudrais qu'on saute dans le temps à 2014 et je présente une image et je vais devoir régler cette image là pour que tu puisses la commenter on voit ici Victoria Nuland qui est à Kiev en 2014 au moment du changement de régime et elle se trouve là avec Yad Senuk qui est les conversations privées ont montré que c'est elle en fait qui avait décidé qu'il devenait devenir le premier ministre c'est celui avec ses lunettes à droite on est avec Klitschko qui a aussi des accointances pro-nazis et qui est maintenant le maire de Kiev et l'homme qui est à sa droite s'appelle Tia Nibok et ça c'est carrément un facho alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a eu aucune transition Breitman et Goddard ils présentent l'avantage de nous montrer que de 45 à 90 90 c'est à dire à la veille de la chute de l'Urche les américains font la pluie et le beau temps avec les allemands mais surtout les américains font la pluie et le beau temps dans le nazisme ukrainien la pluie et le beau temps par conséquent quand l'Urche tombe enfin comme attendu comme préparé depuis si longtemps il n'y a aucune transition c'est à dire qu'il faut savoir c'est un des aspects les plus intéressants qui seront analysés par les historiens futurs qu'on a une ligne directe un héritage direct entre toute la clique bandera énorme il faut quand même se rappeler que c'est par centaines de milliers quand même que ces gens ont massacré on a donc des ukrainiens nazis qui ont été protégés sans cesse par les américains soit en Allemagne puisque Stetsko par exemple est mort à Munich il est enterré d'ailleurs avec Bandera à Munich dans le même cimetière Yébède est aux Etats-Unis son copain Claire est à Munich tous ces gens bien entendu ils sont toujours utilisés il y en a qui vont mourir si je ne m'abuse c'est le cas de Yébède il meurt à la fin des années 90 bon ils vont servir pendant tout le temps et on a cette génération qui est relayée par une autre génération c'est à dire exactement d'ailleurs comme dans tous les pays de la zone d'influence soviétique il faut bien comprendre à quel point l'économique et le social est décisif comment on a recruté ces dirigeants des pays devenus occidentaux mais ce sont les parents ce sont les descendants des précédents en termes exacts les mêmes c'est à dire représentant les mêmes couches sociales privilégiées qui ont récupéré évidemment des avantages perdus pour leur famille pendant longtemps ce qui s'est passé pour tous les autres s'est passé pour les ukrainiens c'est à dire que madame Noulin pour ne citer qu'elle qui a été une égérie puisque c'est la période récente qui a été une égérie républicaine qui est considérée qui est considérée comme une des exécutrices importantes je crois qu'elle est mariée à un des principaux théoriciens néocônes c'est pas la femme de Cagan c'est ça c'est une néocône très célèbre du tournant du siècle du passage du 20ème au 21ème siècle et donc elle est d'abord très utilisée par la famille Bush et puis elle passe ce qui est très logique parce qu'il n'y a aucune césure entre les politiques extérieures républicaines et démocrates et il se trouve d'ailleurs que c'est sous des administrations démocrates que la frénésie extérieure disons que c'est un régime en partie unique en fait il y a eu une charte de partenariat pardon les Etats-Unis et l'Ukraine en novembre 2021 ont signé une charte de partenariat stratégique ça servait à quoi ? alors elle est d'abord sur le site sur le site du Parlement européen je dirais que ça sert à tout c'est à dire que dans la charte que les auditeurs pour les spectateurs pourront aller vérifier il est question évidemment de règne tout à fait harmonieux du libre marché de la libre concurrence etc des liens culturels des liens de défense il y a tout dedans c'est à dire l'Ukraine est un des états supplémentaires des Etats-Unis c'est clair d'ailleurs il suffit d'aller prendre connaissance de ce document tenu par le Parlement européen comme la charte qui insère l'Ukraine dans le dispositif américano-européen voilà européen c'est aimable parce que évidemment l'Europe je dirais joue le rôle strictement auxiliaire en l'espèce ce qui n'empêche pas de très considérables ambitions allemandes en Ukraine on travaille ensemble et en même temps on essaye chaque fois de prendre la part du gâteau aux autres vous vous rappelez très bien à quel point la collaboration intime sur la Yougoslavie n'a pas empêché je dirais des déchirements terribles c'est à dire l'Allemagne met la main sur la Slovénie et la Croatie pof les Américains tapent en Bosnie-Herzégovine c'est une collaboration permanente et c'est une collaboration permanente on a vu ça aussi un peu justement au moment de Maïdan quand l'Allemagne et je crois la France ont négocié un compromis que le président Yanukovitch allait se retirer qu'on allait organiser une nouvelle élection et qu'il y aurait une transition pacifique et les Etats-Unis ont saboté ça et ont organisé comme certains de leurs stratèges d'ailleurs l'ont reconnu après un véritable coup d'état en s'appuyant sur des fachos donc même s'ils travaillent dans le même camp ils sont en train de se battre pour savoir lequel des deux va piquer le gâteau et bien sûr qui va emporter le morceau ce qui est très logique et d'ailleurs ce qui montre de manière flagrante que cette alliance inter-impérialiste très conflictuelle finalement aboutit aboutit à une supériorité américaine compte tenu de l'histoire des 80 dernières années c'est que ces terribles rivalités semblent actuellement je dis bien seulement semblent estompées par une espèce de consensus tout à fait enthousiaste en faveur de la thèse des Russes fous de Poutine paranoïaque le compte c'est que Poutine est assimilé à Hitler alors qu'on s'appuie sur des nazis pour contrôler le pays oui mais ça ça n'a aucune importance comme vous l'avez montré je dirais depuis les années 1990 le thème d'Hitler est un thème qui permet il faut le rappeler quand même avec un petit héritage un petit héritage plus ancien le thème du nouvel Hitler est un thème qui n'a cessé d'être appliqué par l'impérialisme à tous ses adversaires depuis Nasser oui car le thème le thème du nouvel Hitler est un thème qui fleurit lorsque l'impérialisme français et l'impérialisme britannique font leur petite opération à Suez qui ne convient pas d'ailleurs à l'Égypte parce que l'Égypte avait un président anticolonialiste et donc on le traite de Hitler et les travaux que vous avez vous-même publié ou fait publié mettent beaucoup l'accent sur cette sur cette dénomination systématique de toute ennemie de l'expansion américaine ou américano-européenne qualifiée de Hitler alors évidemment on arrive avec l'ancienne Union soviétique je dirais au sommet de la supercherie parce que je ne sais pas ce qu'on peut en projeter à la Russie mais enfin arriver à une situation idéologique en Occident où on peut sans choquer la population traiter les héritiers du non soviétique d'Hitler alors que c'est eux qui ont perdu 27 millions de victimes pour vaincre Hitler voilà alors qu'ils s'appuient en plus sur des Hitler qui ont chauffé en permanence depuis les années 40 oui c'est vraiment très très choquant Annie je m'excuse mais je voudrais te demander une conclusion quand on voit cette continuité historique que tu as bien décrite est-ce qu'on peut dire que les Etats-Unis sont les principaux responsables de ce qui arrive en Ukraine maintenant on peut considérer bien sûr que de fait et compte tenu des derniers événements leur pression est tellement écrasante d'ailleurs qu'elle a abouti à en tout cas pour le moment elle a abouti à liquider la moindre opposition des impérialismes alliés rivaux parce qu'il faut se rappeler quand même que même l'Allemagne et comme qui a des objectifs très hostiles à l'ancienne Union soviétique et à l'actuelle Russie ou à ce qui reste de l'Union soviétique même l'Allemagne avait tout de même tenté des démarches qu'on pourrait qualifier d'autonomes elle n'a pas participé à des investissements de l'ordre de 10 milliards de dollars sur le Nord Stream 2 pour liquider d'emblée l'intérêt au partenariat économique et énergétique en fait on a dans de précédents Michel Millie indiqué que la guerre des Etats-Unis est contre le peuple ukrainien qui sert seulement de chair à canon contre la Russie mais aussi contre l'Allemagne c'est une guerre des Etats-Unis contre l'Allemagne contre l'Europe contre l'ensemble de l'Europe occidentale on est en train d'atteindre une configuration qui finalement correspondrait à ce que disait Clarence Cannon dans les débats de ratification du pacte atlantique d'avril la ratification de mai 49 il disait la chose suivante qui n'a pas été enregistrée sur le PV de la Chambre des représentants il disait c'est pas compliqué avec le pacte atlantique nous aurons des alliés qui nous fourniront des jeunes gens les alliés c'est les Européens de l'époque les premiers signataires et nous-mêmes nous bombarderons les objectifs de l'Union soviétique ça avait fait un tel barouf que l'ensemble de la presse de New York Times ou Washington Post etc. avait dit mais qu'est-ce que c'est que cet imbécile qui raconte ça il dit en public c'est qu'on devrait garder en privé ça avait servi à la propagande communiste et bien l'Europe sert en effet de probable de potentiel cher à canon si les Etats-Unis ont des intentions agressives jusqu'à la guerre qui répéterait la formule très avantageuse de la première guerre mondiale et de la seconde c'est-à-dire une stratégie périphérique qui consiste à faire bagarrer tout le monde dans l'Europe et à se pointer dans la phase ultime où l'effort militaire est quasiment inexistant ou très faible à se pointer pour parvenir à une nouvelle répartition des rapports de France et les marrons du feu bien Annie je pense que c'était vraiment très très intéressant je vois d'ailleurs que le nombre de personnes qui nous suivent en direct ne cesse d'augmenter c'est tout à fait passionnant un dernier petit message de conclusion les gens qui nous écoutent ils peuvent avoir l'impression que voilà c'est l'histoire tout ça c'est désespérant ça commence toujours la même histoire on n'y peut rien en tant qu'historienne qu'est-ce que tu dirais aux simples gens qui nous suivent et qui se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que ça change ce qu'ils peuvent faire pour que ça change c'est qu'on ne soit plus c'est clair dans cette configuration où et d'ailleurs ça s'amorce d'abord qu'on ne soit plus dans cette configuration où des états comme les états-unis peuvent accumuler un niveau de misère effroyable une de mes filles vient d'aller aux états-unis elle a vu des 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 lignes de temps de de miséreux accablés enfin une horreur d'une part donc une misère énorme d'autre part des profits gigantesques de ce que Eisenhower a attendu la fin de son mandat en 1960 pour décrire comme l'appareil militaro-industriel donc il est clair que cette puissance impérialiste américaine mène le monde à sa perte et que les structures économiques régnantes mènent le monde à sa perte je dirais voilà une structure une structure qui est devenue infernale et une structure de dépendance des pays serfs des états-unis qui évidemment pose problème on le voit d'ailleurs au fait que on n'est pas on n'est pas on n'est pas en Finlande en 1939-40 en Finlande de la société des nations l'Union soviétique se fait éjecter en deux semaines deux semaines 14 décembre viré à l'unanimité nous sommes à la veille tout le monde le perçoit d'un monde qu'on qualifie de multipolaire quelle que soit l'évolution intérieure des pays et c'est à cela que les états-unis tentent de résister avec frénésie depuis des décennies c'est à dire depuis qu'a basculé dans les années 60 le rapport des forces économiques et que non seulement ils ne sont plus le premier producteur mondial ils ne représentent plus comme en 1950 50% de la production du monde mais que leur part ne cesse de baisser ils restent extrêmement puissants dans certains domaines et le monde est en train de mourir de ce déséquilibre qui ne correspond plus je dirais à l'état des forces productives voilà accepter le passage vers un monde différent bien je crois que ce sera une conclusion très importante tu m'as vraiment bien introduit le prochain sujet du Michel Midi qui aura lieu vendredi et que je montre à l'écran nous avons Bruno Dversky et Majette Némé qui viendront répondre à la question Europe une colonie des Etats-Unis et c'est la première fois que j'aurai l'occasion de faire un Michel Midi avec deux invités vous voyez on n'arrête pas le progrès technique malgré les petits couacs que j'ai eus précédemment je voudrais insister sur le fait que l'histoire est vraiment très très importante pour comprendre le présent on ne peut pas comprendre ce qui se passe et on ne peut pas préparer l'avenir si on ne sait pas d'où on vient et si on ne sait pas qu'est-ce qui a produit la situation actuelle donc je dirais vraiment lisez les bouquins de Annie dont je vous ai parlé au début de l'émission la non-légulation en France il y a des reflets les élites françaises entre 40 et 44 de Munich à Vichy lisez aussi le choix de la défaite ça c'est un peu mon préféré je pense qu'il est vraiment très très important pour comprendre comment nos élites nous dirigent je voudrais insister aussi sur la désinformation actuelle j'ai fait hier et ça commence à circuler sur internet un média mensonge du jour Boucha que s'est-il vraiment passé je pense qu'on a une campagne d'agence de com de l'Ukraine et des Etats-Unis qui sont en train de complètement nous manipuler sur ça pour nous entraîner vers encore plus de guerres dont le peuple ukrainien sera la première victime précédemment j'avais fait théâtre de Mariupol une mise en scène dans le prochain média mensonge du jour je vais traiter justement cette armée d'agences de com et de public relations derrière les discours de Zelensky vous verrez que ce n'est pas ce n'est pas triste et voilà je pense que d'ailleurs pour la désinformation j'ai reçu là il y a quelques instants j'ai reçu des messages notamment de Jacques-Marie Bourget qui est un journaliste français avec une grande expérience et il me voilà un reporter de guerre et d'ailleurs il me dit en arrivant le premier au Kosovo sous les bombes de l'OTAN j'avais constaté que des journalistes étaient déjà présents tous grecs ils avaient très correctement travaillé mais leur production avait été refusée par les médias atlantistes parce qu'eux aussi étaient orthodoxes comme les serbes voilà l'état de la presse et alors j'ai reçu un autre message très intéressant vous savez que le certain Serge Supinski a pris des photos de ce qui s'est passé à Buccia justement dont j'ai parlé et Edrien un ami irlandais que je remercie aussi me dit Edrien c'est pas n'importe quel photographe dans ses reportages sur Azov il décrit les populations du Donbass attaquées comme étant des terroristes donc voilà merci en même temps à tous ceux qui n'arrêtent pas de nous envoyer des infos pour la bataille de l'information je crois que c'est vraiment très très important je vous donne donc rendez-vous vendredi avec Bruno Dreski et Majette Némé je vous demande de soutenir d'autres personnes pour pouvoir faire toutes les recherches qui sont nécessaires pour vous apporter une information de qualité et mettre fin à la guerre Annie je te remercie énormément et merci pour l'invitation nous avons tous le droit de savoir merci nous avons le droit de savoir à bientôt à bientôt